Bonjour, bienvenue dans l'autobus 665. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je m'en vais à mon travail. Nous sommes le 27 juin 2016. Je peux parler tout ça, mais de toute façon, aujourd'hui, on le sait, tout le monde parle tout ça. Quand j'étais enfant, je me promenais sur l'arrivée Ontario. Elle avait beaucoup de fou en liberté, qui parlait tout seul, et il nous faisait très, très, très peur. En tout cas, moi, il nous faisait peur. Mais maintenant, on peut dormir tranquille. Tout le monde parle tout seul. Je vais vous lire un passage toujours tiré de ceci. Lucien repartait. Je ne sais pas si on va bien m'entendre, mais bon, c'est une expérience. Et moi aussi, je retrouve tout à sa place. Le chapeau de paille trouée et le tabou tablier bleu du berbassin. La canette de bière devant la pente de l'aube. Le percepteur alsacien. Les chiens courants. Le madame Cranjord. Le collier. Rendu engagé par leur prison perpétuelle. Et qui se rue sur la grille en hurlant à chaque porte bonheur. Et le trousseau de clé sonore au fond de la mère Cranjord. Notre dame patronesse qui, de sa fortune, de son nom, de ses autres amitiés à l'archevêché, ne coûte réellement qu'un seul avantage. Celui de débagouler, sans pournose d'armer terre, de monumentale salacité. Les mêmes silhouettes rares et lentes tachent la rue inondée de soleil blanc. Elles sont travaillées par leur temps, saugrenues. Si elles ne l'étaient plus, c'est alors qu'elles me surprendraient. Un vieux cassé ne gravira plus la montée. Mais un autre vieux s'est, depuis un an, cassé, au même angle pour la gravir à sa place. Ma mère crie et s'active au fond du jardin, entre le jardinier et la laveure, qui gagneront encore cette journée de la reine de père. Ce beau tumulte et d'embordes. Ouvier, le chien, le clair voit-tu, encore craché sur la terrasse. Quoi cette pérennité au bout de tous mes remous? Me retrouver moi-même chez les miens. Ma démarche dans celle de mon père. Mon visage dans le visage énervé de ma mère. Mon père, de mon banc, s'en va vers le café de la place et son sixième vers le bout. Ma mère, avec mon visage, monte la garde devant le mulmissier, qui n'arrive jamais à mettre ses portes en face des trous. Les moins clésiens, moins semblables à eux, avec mes gouffres, mes ouvraillants, mes vertiges, mes insanités, mes yeux, mes fouillissements, mes batailles. Ce village mort de chaleur, ces champs où les épais rideaux d'arbres dissimulent tout labeur humain. Ces nuits sans une fente de lumière, ce silence aussi vu, si attendu, qu'on n'y perçoit pas. Je suis abasourdi par cette paix, ou bien elle me prend. Je suis au milieu de cette paix comme un malade dont l'angoisse retrouve dans les ténèbres muettes de l'insomnie. Et les seuls remèdes possibles détruisent ma vie. À tous les coins de cette maison, une habitude mentale, dans son pli qui n'a pas bougé. Et ses habitudes sont vices, détente, engourdissement, distraction insidible, mais que l'on s'étonne de ne plus remarcher. Ce vieux pays immobile, touffu et serein. Ce grand horizon sans oeuf, qui s'ouvre en haut de ma colline natale. Les voies traînantes des commères, le long de mes conscrits. Les guêtres de Monsieur de Belgaire, le long grincement des chars amovus. Les trois moutards entre la biais noire, qui crampent devant la gendarmerie, la barre de chocolat du côté. Le blé que c'était encore, je le vois comme le résin que c'était dans mon corps. Je ne m'en ai pas pu recueillir tout le dit. Pourquoi? Pourquoi? Tant de débats, de questions et de fièvre. Cette campagne arde dans son silence, prête à vous engourdir. Avec les bonnes femmes qui, depuis 25 ans, n'ont pas pris leur chemin de fer. Avec les obourgues qui, depuis leur voyage de l'os, n'ont pas cité. Qu'en trois morts de la ville, ma terre, d'autres conseils, d'autres mots. À me proposer. Tout m'étrofamilier, et tout pourtant, me dépayse. Ces beaux arbres, ces fleurs, ces fruits, ces mèmes sont à moi. Le Michel que je connais maintenant, celui qu'a sculpté cette année, ce Michel ne possède pas. Ce que je m'en dis ici est bon. Michel ne connaît pas le goût de ce qu'il mange. Ce cadre, ses agréments insolites me déconcertent. Je suis le poilu qui arrive de la guerre et qui ne peut plus dormir dans son lit bien carté. Voilà pourquoi l'allégresse que j'apportais s'est si vite éteinte dès le premier soir, où je m'écoutais avec tant de stupeur, riant, bavardant, demandant des nouvelles de mon charpon-pon, ces deux heures après avoir quitté Anne-Marie. J'ai fermé à clé derrière moi la porte de ma chambre, et j'entends y demeurer dix heures par jour, mais c'est une solitude laborieusement fabriquée. J'y ai déjà fait un grand travail matériel, mais à la cravache. Rien ne vit en moi de ce que je voudrais voir vivre. Non, je ne puis être content de ce moi qui sans cesse doit échapper à l'ancien Michel. Le Michel surgissant chaque pièce dans chaque pièce de cette demeure. Cette nuit-même, je me suis attardé à couvrir ces pages. Je voudrais me dire que j'ai voulu conjurer le sortidaire en le décupant, mais cette excuse vient après moi. Je me suis convu à développer mon morceau. J'ai donné trois heures à l'essentiel. J'observe les gens autour de moi. Ils sont tous affaires, affaires et sous l'orditude. Comme moi. Je vais encore faire le bleu du sien Robertet. Je poursuis ma lecture. Le bleu sur ma mère. Vous pouvez s'y mettre avec moi. Portez-vous blé. Vous pouvez également vous abonner à ma deuxième chaîne. Au fond, exercice d'humilité. Bâtir quelque chose laborieusement jour après jour. Et par un clic maladroit, voir cette chose-là disparaître dans le néant. Je ne peux plus supprimer aucune des vidéos. Je ne peux plus effacer aucune trace de mes errances. On n'efface rien de toute façon sur le net. Le net a une mémoire infinie. Le net est sans fin. Il est comme la vie. Il faut s'y inscrire. Vaille que vaille. Coup de coup de coup. Portez-vous bien. Et à demain matin. Pour de nouvelles aventures numériques. Après-là, vous pouvez vous résister. Avec nous, c'est l'occasion de venir vos voyageurs dans le quartier de l'État de Montréal. Sous la pluie, en soleil ici. Au 27 juin. Vous pouvez nous téléphoner dans le 514 736. 799. Après-là, vous. Merci. Au revoir.